La valeur d'une femme ne peut se mesurer en âgant tant la femme reste un être unique qui complète l'homme et le rend plus équilibré, et mieux quand il trouve celle qui lui correspond. En Afrique, une tradition existe depuis la nuit des dents, officialisant l'union de la fille d'une famille à celle de son prétendant. Cette cérémonie est appelée la dote. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclareurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous dresser la liste de la dote de Coco Emilia, estimée à 250 millions de francs CFA. Alors, comme d'habitude, si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. La dote de Coco Emilia dit Biscuit de mai serait à hauteur de 250 millions de francs CFA, une somme d'argent qui fait le buzz sur la toile depuis l'annonce. Alors qu'elle anime la toile, depuis quelques jours, avec son départ de la nouvelle télé-réalité africaine, les lifeuses, diffusées sur Life TV, Coco Emilia, alias Biscuit de mai, attise de plus la polémique sur elle avec la somme faramineuse de sa dote. En effet, la star cameronaise se mariera bientôt avec Francis M. Vemba, l'homme à droite de Coco Emilia, sur la photo. Le milliardaire congolais est candidat aux élections présidentielles passées du Congo. Selon les dernières informations sur le processus de leur mariage, ce dernier aurait déboussé l'importante somme de 250 millions de francs CFA pour doter Coco Emilia. Une annonce qui fait depuis là un nombre buzz sur la toile. Mais il faut dire que cela ne devrait pas être si étonnant pour les uns et pour les autres, car le futur mari de Coco Emilia alias Biscuit de mai est milliardaire confirmé. Sachez que la liste de la dote de Coco Emilia, estimée à 250 millions de francs CFA, comprend de 100 pots longs, chagés à repartir selon les modalités suivantes. 100 pots à la famille Ilondo, naoués parents de Coco Emilia. 100 pots à partager aux amis du père de Coco du village de Mbundia, où l'on dit. 6 tonnes de biens pour les habitants du village voisin qui n'ont pas pu assister au mariage et 2 tonnes pour les autochtones avaîtis. 100 boeufs bien d'odice. 100 moutons. Donc, 70 citrons pour la famille et les amis. 80 chèvres noires sans tâches. 200 cartons de poissons de différentes espèces. 100 sarderis de 50 kg. 50 sardes de farine de 50 kg. 50 sardes de blé de 50 kg. 100 litres d'huile raffinée. 50 litres d'huile de palme. 100 grosses mammites de 500 litres à 3 pieds. 100 soupières de 5 pièces. 1 tonne de bananes et de plantains. 100 kg de raffia. 500 kg de graines de palme. 200 poulets. 100 kg d'oignon. 10 cartons de sel. 50 cartons de cube. 60 perroquets. 1 tonne de vin de qualité supérieure d'origine caméronaise. Du vin d'âme Jeanne pour le reste du village qui n'ont pas eu accès à la doute. Ni au mariage afin qu'ils puissent appréhiver au nom de Hulondo Naoué Claude Emilia. 25 bouteilles de champagne pour la famille avertie de Coco Emilia. 50 cartons de Saint-Gème. 500 pages wars hollandais répartis comme suite. 100 pagnes pour la mère. 200 pagnes pour les tannes. 50 pagnes pour les cousines. 100 pagnes pour les femmes du village de Ubudja ou Yondi. 50 pagnes pour les femmes du village voisin. 100 talons pointus détaillent 38, 39, 40, 41 et 42. 10 télévisions écran plasma 56 pouces. 10 téléphones iPhone 12 Pro Max et 10 téléphones Samsung S20 Ultra. Des peinures de bijoux repartis comme suite. Cartier, la tière de diamant et de murette. La noix Bugatti à double diamant. Le grave vivier de jaune. Brouche Cartier, 1912. Des sacs M pour les soeurs et la mère. Des montres Rolex et Cartier. Et enfin, 110 millions à la famille en espèces. Dont 30 millions pour le père, 30 millions pour la mère, 50 millions pour la grande famille. Voilà, c'était la liste de la doute de Coco Emilia. Alors, chers éclaireurs, serez-vous prêt à payer une doute d'une telle envergure? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. A plus et une prochaine vidéo. Bye bye!